est un magazine qui sert de pont entre les beaux et les pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi Humura Urundi A la présentation Nadej Irakoz Nous sommes lundi 30 décembre Bienvenue à toutes et à toutes dans le journal du magazine Humura Urundi Tout d'abord les titres 15 ans de prison et la confiscation de tout leur matériel et le réquisition du ministère public à l'encontre des 4 journalistes du groupe de Préciwatch ainsi que leur chauffeur Un réquisitoire prononcé au lundi au tribunal de grande instance de Boubanzah La province Bururi dénonce le détournement de fonds de plus de 20 millions de francs burundais par certains administratifs Une somme qui était destinée à la construction du marché moderne de Mureza 1 L'année 2019 a été marquée par des persécutions et des mouvements des mauvais traits Les bourrondais se trouvant en temps à temps Vous allez le voir Pour le sommaire à la cabine au sang La prise d'image est assurée par Emile Nibasomba Bonsoir débutant par la page justice 15 ans de prison C'est la peine que A l'encontre des 4 journalistes du groupe de Préciwatch et leur chauffeur Le ministère public les accuse d'être complices Le 22 octobre dernier Le point avec Emile Nibasomba La complicité avec un groupe Les journalistes du groupe de presse Iwachou ont été accusés par le procureur de la République à Boubanzah dans le procès de Solendi aux tribunaux de l'instance de Boubanzah selon le ministère public Le jour des affrontements armés de Moussigati Les journalistes collaborent au groupe armé Le représentant du ministère public a rappelé qu'il n'était pas poursuivi comme journaliste mais comme des citoyens burundais qui souhaitent faire leur métier pour commettre une infraction Le ministère public a ensuite requis une peine de 15 ans de prison Le journaliste du groupe de presse Iwachou Il a également demandé que tout le matériel soit placé dans le plan de l'Etat Il a également demandé qu'on retire aux journalistes le droit de vote pendant une période de 2 ans De leur côté On rejetera et les forces gouvernementales Les 4 journalistes totalisent aujourd'hui 70 jours en détention Leur chauffeur, lui, jouit d'une liberté provisoire La décision du tribunal est attendue dans une période 30 jours Merci Emile Nibasoumba En page politique L'enrôlement des électeurs 2020 est clôturé Il n'y aura pas de prolongation pour ceux qui ont raté Il n'y aura pas de prolongation pour les électeurs qui vont suivre Il n'y a pas de soucis Mais pour les élections 2020 L'opération d'enrôlement est clôt Il ne reste plus la liste électorale définitive après avoir les nouvelles données c'est-à-dire les nouveaux inscrits qui ont l'opération dernière du 9 au 12 mai C'était Pierre Claver C'est président de la commission électorale nationale indépendante En page sécurité bilan sécuritaire de la semaine écoulée 4 personnes ont été assassinées dans la localité du pays Parmi ces victimes 3 ont été tuées à la grenade au chef-lieu de la province Ngozi L'appareil sur Facebook Youtube Twitter et sur www.rp A présent page gouvernance la population de la zone Moué de la province Wururi craint un éventuel détournement de fonds qui était destiné à la construction du marché moderne de Moué Les travaux de construction de ce marché qui devraient avec la fin de l'année 2018 ont été suspendus dès le début de ces travaux au mois de juin de l'année dernière Le point avec Onésime Dushima Gize Plus de 20 milieux de francs burundais ont été débloqués au début de l'année 2018 pour financer la construction du budget Il lui a recommandé de donner une somme importante de corruption La personne ne veut pas de corrompre mais ce refus lui a coûté cher car il a fini par être emprisonné par les les dernières se sont par la suite octroyés au marché à travers une association fictive Selon des informations en provenance de certains membres du conseil communard Tous les travaux en rapport avec la construction de son marché ont été suspendus depuis l'emprisonnement de la personne qui avait gagné le marché Même tout ce qu'il avait déjà construit a été détruit Le planitaire qui avait été construit a été détruit Les fausses sceptiques et les plus perdus qui avaient été creusés Mais sans parler Onésime Dushima Gize en page santé La maladie de plaie qui s'est manifestée depuis un certain temps en commune de la province Mouyinga a été identifiée Les autorités sanitaires au niveau provincial connaissent déjà les symptômes et le nom de cette maladie Ces autorités attendent au cours de cette semaine le résultat final des tests réalisés Le point avec Nous savons l'entendre Cette maladie à l'origine de certains de la province de Mouyinga fait tâche d'huile sur quatre collines de la zone de Bouvombi selon ce témoignage La maladie de plaie est remalquable dans une partie de la zone de Bouvombi en commune de Bouti Hinda notamment dans les collines de Bouvombi et se propage à une allure inquiétante Les patients ont eu l'opportunité d'être soignés comme ça Notre source au centre de santé Gahararo révèle que les tests qui ont été faits montrent que la maladie est causée par l'infection bactérienne rare appelée ulcère Le ministère de la santé a pris les choses en main et nous a déjà envoyé deux délégations pour prendre des échantillons afin d'examiner au laboratoire la vraie cause de la maladie On n'a pas encore donné le résultat final mais nous l'attendons au cours de cette semaine Ils ont vu les bactéries qui causeraient cette maladie et ce sont les bactéries qui causent l'ulcère d'Obuuri Vendredi dernier les experts de l'ONG Médecins Sans Frontier Nosa Valentin Singilang Aboué en page société deux positions contradictoires du ministre de la santé face à la boisson Fangas alors que le ministre avait demandé aux responsables des médias de cesser les publicités pour la promotion de cette boisson c'est le même ministre qui s'est chargé de la publicité de la dite boisson Clovis Nyonzima Au début du mois de janvier de cette année les radios de la capitale économique du Burundi et même certaines stations de la capitale politique faisaient passer régulièrement des publicités pesant l'éloge de la boisson frangace sur la santé de la population ce qui n'a pas laissé indifférent le ministre de la santé publique ainsi en date de 17 janvier le ministre Tadeen de Kouman a sorti une correspondance à l'intention des médias et des industriels des produits alimentaires à visée thérapeutique dans cette correspondance le ministre Tadeen disait Le ministère de la santé publique et de la lutte contre le SIDA observe dans ces derniers temps des publicités et des mentions à caractère médical de l'emballage souvent mensongère ou sur base des fausses déclarations de certains produits destinés à la consommation humaine pouvant entraîner des conséquences graves sur la santé de la personne humaine et sur la bouteille de la boisson fangas il est mentionné bonne santé fangas gingembre sans cycle ajouté la boisson énergétique bonne pour la santé dans le souci de protéger et de promouvoir la santé de la population indiquait le ministère de la santé dans sa correspondance le ministre informe tous les industriels et les responsables des médias tant publics que privés que les publicités et les mentions portant sur les propriétés thérapeutiques de ce produit ne peuvent se faire que sur autorisation du ministère en charge de la santé publique après vérification des services concernés pourtant près de deux semaines après le même ministre c'est raisonné de la radio bouge à FM a interrompu une émission sportive pour aller faire la promotion de la boisson fangas gingembre l'intervention du ministre Tadine Dikouma en faveur de la boisson fangas laisse des interrogations aux cd professionnels et des médias plus d'un se demande si le ministre a été corrompu ou s'il a reçu des menaces nous avons essayé de joindre le ministre Tadine Dikouma pour de plus amples carréciements mais son téléphone sonné sans que personne ne décroche merci Clovis Nion Zima dans un instant la page réfugié en page réfugié un concert en cours de préparation sera animé ce mardi à Kampala par le chanteur burundais Thomas Nseima n'a surnommé Mkombosi ce dernier demande aux réfugiés burundais vivant dans cette capitale ougandaise de répondre massivement à ce concert car un message important leur sera adressé le point avec Vicky Chris n'est-ce qu'il y a un message de consolation à Kampala ce chanteur ce chanteur invite tous les réfugiés burundais de la capitale ougandaise de répondre à ce concert car il y a un message de consolation qui leur est destiné L'objectif de ce concert est de rassembler les réfugiés burundais se trouvant dans cette capitale ougandaise car s'ils se rencontrent entre eux il y a de l'espoir ce sera une rencontre d'amour et là où il y a l'amour Dieu est là Dieu va entendre tout ce que nous allons dire quand quelqu'un tombe en exil c'est comme s'il tombe dans le feu mais il faut refuser d'être brillé il faut être de l'or car l'or brille lorsqu'il est placé dans le feu c'est sa valeur la valeur d'une personne est plus précieuse au-delà des pensées nous voulons leur dire qu'ils sont des semences de Dieu et que les semences de Dieu poussent partout où on la jette si on la jette sur un rocher ou dans un désert elle les pousse toujours nous voulons réveiller leur joie cet esprit cet esprit de pensée sur leur futur l'esprit d'aimer leur patrie et leur culture les valeurs de l'humilité et de l'amour qui les caractérisent depuis l'onde ce concert est gratuit ce concert est le deuxième de ce chanteur Moukombodi qui l'anime dans cette capitale ougandaise après celui qu'il a animé le 30 novembre merci Vicky Christ et dans la série des rétrospectives l'année 2019 a été marquée par des persécutions et des mauvais traitements tanzaniens de l'intérieur mois de septembre pour se terminer le 31 décembre 2019 peu avant les deux ministres avaient visité le camp d'Ondouta et de Moutenderi pour tenter de convaincre les réfugiés à rentrer mais ils auront remarqué l'hostilité de la majorité des réfugiés à l'idée de rapatriement avant et après cet accord il avait été prise des mesures jugées de restrictives contre les réfugiés burundais par les associations de défenseurs de droit de l'homme il s'agissait entre autres de la fermeture des marchés l'interdiction de toutes activités commerciales suivies de la démolition des magasins et l'interdiction de circuler à vélo ou à moto à l'intérieur des camps à côté de ces mesures les arrestations et les enlèvements des réfugiés burundais se sont multipliés les réfugiés revèlent avoir identifié des kirundifones parmi les ravisseurs à côté des accords entre le ministre Varanda Guye et son homologue Kangiru Gora les inspecteurs généraux de police Simon Siro du côté de la Tanzanie et Fabien Daichimie côté burundais ont à l'air tour signé d'autres accords c'était le 11 octobre 2019 toujours dans la ville de Kigoma au nord-ouest de la Tanzanie les accords entre les deux inspecteurs de police autorisaient à ces deux corps de mener des opérations conjointes à l'intérieur des frontières des deux pays le lendemain de la signature des accords l'inspecteur général de police Simon Siro a visité le camp Nyarugusu dans une réunion avec les responsables du camp il a promis d'envoyer des forces spéciales pour mener une opération de ratissage à l'intérieur du camp vers la fin du mois d'octobre le HCR à travers son rapport a annoncé avoir constaté une pression croissante sur les réfugiés pour qu'ils rentrent chez eux ainsi cette organisation en hygiène a réclamé à ce qu'il y ait pleinement accès aux réfugiés en fait d'établir le caractère volontaire de chaque retour L'accord signé entre le ministre Rougoura et Baranda Guille prévoyait le rapatriement de 2000 Burundais par semaine mais sans l'eau le HCR uniquement 409 réfugiés Burundais sont rentrés au mois de novembre en effectif plus bas depuis janvier selon toujours le HCR au moment où la Tanzanie planifiait un rapatriement forcé des réfugiés Burundais la RDC l'Ouganda et même le Rwanda continuaient d'accueillir des nouveaux réfugiés en provenance du Burundi en RDC jusqu'en septembre le HCR avait dressé en bilat de 730 nouveaux cas de demandeurs d'asile Beaucoup parmi ces Burundais étaient entrés de fuir à nouveau figuré ces rentrés de la Tanzanie En RDC les réfugiés Burundais ont quelques soucis de sécurité parce que leur camp est situé à proximité du fief des Maïmaï Les réfugiés Burundais se trouvant dans le camp d'Oka Kouma au Kenya ont également des soucis de sécurité Pire encore les réfugiés Burundais du camp d'Onakival ont été interdits de cultiver leur champ dans ce camp vers la fin de cette année Merci Walter Et voilà c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce lundi 30 décembre 2019 Merci de nous avoir suivis Merci à toute l'équipe rédactionnelle sans oublier l'équipe technique A la présentation vous étiez avec Nadej Irako Dze Bonne soirée à tous C'était le magazine Humura Burundi Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité L'équipe L'équipe d'équipe d'équipe Sous-titrage FR ?